Bonjour, je suis Chloé Ponsard, je suis diplômée ingénieure civile en électricité en 2019 et je suis cofondatrice et gérante de la société Sensoria à Mons. En réto, j'aimais beaucoup les sciences et les maths et j'étais très intéressée dans la technologie et j'avais envie de me lancer là-dedans et c'était un métier technique qui me plaisait, en tout cas qui m'attirait. J'ai commencé dans une boîte de monitoring énergétique où je faisais de l'optimisation énergétique, de la programmation et des choses ainsi et maintenant que je suis gérante, je fais de la gestion d'équipe, de la gestion de projet, je gère toujours le monitoring et l'optimisation énergétique de mon entreprise donc j'ai gardé un côté très technique et j'ai aussi ajouté le côté humain et gestion d'équipe qui me plaît énormément. En tant que femme ingénieure au quotidien, je n'ai pas vraiment rencontré de limites dans mon métier, en tout cas j'ai eu quelques petites remarques graveleuses mais jamais rien de bien grave et une fois qu'on les recale un petit coup, ça se passe mieux. Je dirais que mes limites sont plutôt au quotidien dans ma vie de femme au quotidien plutôt que dans ma vie de femme ingénieure. Je pense qu'être femme ingénieure n'est actuellement pas bloquant, en tout cas dans ce que j'ai vécu au quotidien et il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est une super aventure, ça m'a donné énormément de confiance en moi au quotidien et de très belles opportunités. Je pense que les métiers techniques sont de plus en plus ouverts aux femmes, on est assez bien accueillis et on y trouve vraiment notre place, en tout cas ça a été mon cas et je m'épanouis au quotidien dans mon travail. N'hésitez pas à vous lancer, je pense que vous serez très bien accueillis dans le milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada